A mort pour notre réunion d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Je veux bien vous faire une déclaration, même beaucoup plus longue, si vous le souhaitez. Là, je suis en train de finir d'accueillir les ambassadeurs qui arrivent. J'ai des chaînes de radio qui sont toutes là, donc je voudrais consacrer une exclusive pour votre radio et votre télévision dont vous savez au combien je suis si proche par le cœur. Et quand on me parle de David Abbassie, c'est l'Iran, mais c'est l'Iran d'hier, hélas. Et l'Iran d'aujourd'hui, je ne me permettrai pas de sa politique en cette période. Mais gageons qu'à l'avenir, nous aurons toujours le plaisir de nous retrouver dans ce beau pays si attachant. Merci une nouvelle fois, M. le délégué international David Abbassie, d'avoir bien voulu nous honorer de votre présence. Vous avez combien je l'estime et de la considération pour vous. Rassurez-vous, j'aurai encore un petit message à faire passer pour l'ensemble de vos compatriotes et plus particulièrement ceux qui sont sur le territoire français, qui ont beaucoup souffert de l'exode et qui, grâce à vous, ont retrouvé en quelque sorte une famille. Merci. Merci, M. le Président. Merci. C'était le Président Jean-Paul de Bernice, mes chers amis.